Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi 5 janvier 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signes confondus. Je vous invite à faire preuve de bon discernement. Vous pouvez adapter la lecture en fonction de votre situation ou de vos circonstances, mais ne la surinterprétez pas non plus. Et voilà, prenez toujours de la hauteur. Sachez que vous avez toujours votre libre arbitre dans la vie, soyez créateurs. Premier message pour ce mercredi avec le petit oracle des anges. Nous avons l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Très joli message. On a des personnes qui sont confuses entre le cœur et la tête. Et vous êtes accompagnés aujourd'hui. Second message. On y va avec l'oracle des licornes. Nous avons le discernement qui revient. Je ne sais plus si on l'a eu pour les énergies de la semaine ou du week-end dernier. On a l'espoir en dos de deck. Donc le discernement qui vous dit tout n'est pas ce qu'il semble être. Restez vrai avec vos croyances, avec votre connaissance, votre expérience. Restez vrai avec qui vous êtes. OK ? Et gardez vos rêves secrets. Gardez vos rêves secrets. OK. Voyons voir du côté du tarot. Allons-y avec le Lightyear's tarot à la coupe pour ce mercredi. Nous avons la reine de coupe et le 10 d'épée. Donc à nouveau, le cœur et l'esprit qui cogitent, qui cogitent. C'est quoi mes options ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je choisis ? Il y a l'ermite. Donc on a une notion d'introspection, de réflexion intérieure. par rapport à un cycle de vie où on arrive au bout, en fait. On se dit, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour et je me pose des questions. Qu'est-ce que je fais ? Vous voyez ? La reine de coupe, elle a le chariot derrière qui indique une nouvelle direction, qui indique un succès, une avancée, une accélération, ou l'envie de se déplacer. On a le sentiment quand même d'un environnement qui... Il y a plusieurs options. Il y a plusieurs choix. Alors. Pour le tirage du jour, nous avons le cavalier de coupe, le 7 d'épée et le 9 d'épée. Ah ! On a une invitation, une offre, une proposition, un démarrage potentiellement sentimental qui n'a pas vraiment démarré. Ici, on a une personne qui s'en veut d'avoir fui ses sentiments, qui a beaucoup, beaucoup dans le mental. Il y a une notion de peur, de trahison, de... Ce n'est pas évident, d'y laisser des plumes. Mais c'est un cavalier de coupe. Donc, c'est une personne qui, émotionnellement, se laisse facilement, peut-être, influencer par les conventions, les candidatons, les... Oui, comme ça. Bon, ça va, en force, on ouvre les yeux. En challenge, c'est de se positionner, d'avoir une vision, d'avoir une envie, une direction. Il y a des questions qui se posent ici. Et le 8 de denier, donc la conclusion du jour, c'est plutôt le travail, la concentration, le capital, l'investissement, quelque chose d'assez financier, matériel. Donc, on a du bâton en challenge, donc peut-être le professionnel en challenge, une nouvelle recherche d'emploi, une nouvelle direction, une reconversion, une envie d'autre chose. Ça cogite énormément aujourd'hui. Ça cogite énormément. Avec la reine de coupe, on a les amoureux. Il y a vraiment l'idée de se libérer d'une souffrance passée, de renaître à soi et d'avoir confiance, de se montrer tel qu'on est, d'être reconnu. En amour, il y a une forte transformation ici. J'ai la reine et le roi de coupe et on nous parle de couper avec les démons passés pour entrer dans une phase de construction très... J'ai Fipify qui vient de faire un bon... Très heureuse, investie ou comme ça, mais il y a beaucoup de peur sur l'idée d'évoluer émotionnellement. Après, à nouveau, il y a cette notion d'être dans un environnement où on a fait le tour, on s'ennuie en fait. C'est limitant. Il n'en demeure pas moins que j'ai une personne ici qui est encore confuse par rapport à ses émotions, ses sentiments. Donc, j'ai quand même quelque chose d'émotionnel ici qui m'indique une personne qui a besoin de temps pour construire des sentiments, qui ne va pas à l'aveugle, qui ne veut pas revivre des situations de mal-être, de dépendance ou de choses comme ça. On a une déclaration ici. Cavalier de coupe, ASDP, on a une déclaration, une nouvelle, une communication. Il y a une énergie jeune quand même émotionnellement, on le voit, mais quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir pour évaluer ses émotions. Beaucoup de prise de tête par rapport au fait de se bloquer émotionnellement. On peut ici avoir une personne qui est beaucoup, beaucoup concentrée sur les affaires, sur le travail et qui peut délaisser sa vie émotionnelle. Ça peut créer des tensions, des conflits ici dans un couple, une distance. Bon, il y a une nouvelle dynamique, il y a quelque chose d'intense qui arrive ici. Nouveau, nouvelle discussion, guérison, bonheur. La nouvelle ici, c'est quelque chose de riche et abondant, un vœu qu'on gardait enfoui en soi, qui se manifeste avec l'as de bâton. Il y a cette idée de renaissance, de libération, de passion, de désir, quelqu'un qui gère, quelqu'un qui crée, quelqu'un qui a confiance. On a le cœur ouvert ici pour un nouveau projet. On discute, on négocie, on prend le temps, il y a une notion de partage, il y a une notion de travail en équipe, il y a une notion de communication, de confidence. Bon, donc on a une nouvelle ici, une nouvelle offre et a priori, les idées claires. Sur le 7 d'épée, on guérit, il y a vraiment la notion de prendre le temps pour ne pas se trahir, pour ne pas se mentir, pour ne pas être dans une forme d'illusion, mais pour, vous voyez, il y a vraiment cette notion de parler, de guérison, de construction, de bâtir quelque chose et d'aller vers une lumière, vers un bien-être, vers du bonheur. Potentiellement, on peut avoir des personnes qui ont envie de se reconvertir vers les métiers autour de, soit de l'analyse, de la psychologie, ou du mieux-être, du bien-être, des médecines alternatives, ou alors, prendre soin de soi. Il y a vraiment cette notion de prendre soin de son corps et de son esprit. Alors, j'ai une notion de grande satisfaction, de grande liberté qui ressort. On a une grande indépendance, une capacité financière, mais au bout du compte, à quoi bon s'il y a l'idée de partage qui ressort, parce que j'ai beaucoup d'eux, donc c'est l'association. une guérison. J'ai une personne, j'ai deux neufs qui sont en train d'ascensionner par rapport à une vie indépendante, une vie célibataire, une vie... Oups, il y en a trop là. On va voir. Je remettrai bien une là-dessus. Combien en est ? Non, il faut que j'avance. Il y a beaucoup, beaucoup de deux, beaucoup de questions, beaucoup de propositions sur cette journée du mercredi, beaucoup d'hésitations, de... Oui. Alors, assurément, professionnellement, financièrement, c'est en challenge. Et l'esprit... On ouvre les yeux sur une notion de stabilité. À nouveau, j'ai cette notion de... Oups, j'ai une énergie très douce, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, comme un vœu qui devient réalité, quelque chose de juste, équilibré, un rêve. Un nouveau commencement, un équilibre qui revient. Il y a la notion de retrouvaille, d'engagement, de construction, de projet, de stabilité qui ressort. L'impératrice, c'est la maman du jeu. Donc, avec le cadre de bâton, on nous parle d'ouvrir les yeux sur certaines festivités. Il y a les festivités où, quand on rentre chez soi, on se dit, mais qu'est-ce que je fous à vivre comme ça ? Qu'est-ce que je fous avec ces personnes-là ? Qu'est-ce que je fous à me faire du mal, à faire des excès ou des choses comme ça ? Et il y a les festivités où on est sur l'épanouissement, le bonheur, les réunions, peut-être les officialisations. C'est un peu une carte de mariage, de stabilité, de poser des choses. Fête de bâton. On se pose des questions ici. Le magicien. Vous avez tous les outils entre les mains pour un nouveau commencement. On est très concentré. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour qui arrive. Confiance en soi, charisme, séduction, désir, mais également lumière, ouverture. Il y a une grande, grande ouverture ici sur un équilibre, sur du partage. Il y a vraiment cette notion de protection, de cadeau de la vie qui arrive, un cadeau aussi qui arrive. Potentiellement, quelqu'un entre dans une nouvelle phase de vie ici. Donc, vous pouvez, sur tout point de vue, guérir définitivement, guérir d'une situation où vous attendiez quelque chose, vous attendiez, un contrat peut-être est là. En tout cas, on travaille ici. Vous allez pouvoir mettre quelque chose en place qui démarre. Vous pouvez y aller, vous pouvez avoir confiance en vous. Ça va s'installer sur du long terme. Ça va s'installer sur du long terme. Après, les fondations en force sont solides. Mais avec tempérance, ça prend son temps pour vraiment avancer en regardant si sur le chemin, vous n'avez pas des signaux d'alerte ou comme ça pour pouvoir gérer des relations ou des situations comme ça. Parce qu'avec l'As d'Épée, c'est une réussite, c'est un triomphe qui ressort d'ailleurs. Il y a un lâcher prise sur ce qui ne fonctionne plus, une prise de hauteur. Alors, voyons voir les 77. À la coupe, on a le printemps, à nouveau, la naissance, la renaissance, il y a l'invitation, la rencontre. On l'a aussi avec le cavalier de coupe. Il y a le déclic, il y a l'annonce inattendue et la croisée des chemins. Donc là, vous avez une offre aujourd'hui. Vous avez une offre aujourd'hui. Sérénité, à nouveau, la lumière qui revient, ce soleil, cette sagesse, cette spiritualité, ce partage. Bon. Alors. Ben oui. Beaucoup, beaucoup de douceur, de tendresse, d'affection. Moi, j'ai l'impression qu'on est ici sur potentiellement des réconciliations familiales, fraternelles, amicales ou sentimentales. On est sur une notion de relationnelle pour moi ici. Il y a un cadeau, il y a un cadeau, il y a un cadeau, il y a l'idée de sortir d'une prison mentale, d'avoir, de regarder les choses telles qu'elles sont. Vous allez vers un 10 de denier, donc vers un aboutissement. Mais c'est vrai que le 9 de denier va le faire tout seul. Il y a la nouvelle voie. Ah, je vous ai dit, en force, certains, là, vous vous tournez vers les métiers de médecine alternative, mieux aide, aider les gens à sortir de, je vous ai dit, d'ouvrir les yeux sur parfois des situations où en apparence, c'est super, mais en fait, on est dans des situations plutôt de dépendance, de toxicité ou de choses comme ça. Il y a quelque chose où il y a une introspection, il y a une introspection, il y a une réflexion ou un projet qui démarre. vous plantez une graine. On me dit, vous êtes au centre de l'attention, on vous voit. Bon, il y a la naissance d'un projet et à nouveau, c'est des fondations solides. Même s'il y a encore des confusions, des doutes ou comme ça, soit vers le printemps, ça se confirme, soit il faut se laisser le temps d'une saison pour vérifier les bases ou quelque chose comme ça, les fondations. Si vous êtes sur un projet professionnel que vous êtes en train de lancer un projet professionnel, effectivement, la carte du printemps vous invite à vous ouvrir à de nouvelles appétences pour développer peut-être des compétences ou des choses comme ça. Bon, il y a une main tendue vers quelque chose de riche et abondant, il y a une offre, il y a une porte qui s'ouvre. On a l'impression que c'est un grand oui pour la porte d'un partenariat de cœur heureux ou comme ça. Et on coupe avec l'idée de s'enfermer dans une apparence de réussite ou comme ça. Je ne sais pas, il y a un éclaircissement, quelqu'un comprend quelque chose ici. Le cadeau, c'est qu'avec le temps et l'expérience, vous évoluez de manière très mature et sage. Ici, avec tempérance et le sage, le protecteur, on a l'idée de réserve par rapport à une offre qui vous est faite. c'est comme si, par exemple, si quelqu'un vous offre son cœur, certes, c'est flatteur, mais en sous-couche, comme vous avez le set d'épées, il y a l'idée de, ok, vous avez envie potentiellement de recevoir l'offre, d'aimer, mais vous savez au fond de vous qu'il y a une offre ici qui réactive vos peurs et que vous allez ouvrir votre coffre, la porte de votre cœur tout doucement, tout doucement, pour voir la réciprocité avec tempérance, pour voir tous les aspects d'une personne comme ça, il y a l'idée de découvert, de prendre le temps. On peut avoir un soutien ici par rapport à des professionnels de la santé à nouveau pour sortir d'addiction, de mode de vie ou de conflit financier, tout simplement, des professionnels. Il y a l'idée d'un professionnel ici ou d'une personne très sage qui peut vous aider à gérer quelque chose. Ok ? Quelqu'un peut changer d'opinion par rapport à l'engagement ? Ici, on peut avoir une personne qui avait tendance à être sur des contrats mais ça fait plusieurs fois qu'on l'a ça. Il y a vraiment l'idée de passer de non, je ne veux pas m'engager, je ne veux pas m'investir. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan relationnel ou c'est léger ou comme ça, peut-être des CDD, de l'intérim, des choses comme ça et j'ai quelqu'un qui est en train de se poser des questions par rapport à l'engagement et qui a potentiellement envie de développer quelque chose. Ensuite, sur le challenge, vous pourriez être surpris par une offre inattendue, une offre qui vous n'y attendiez pas. Maintenant, c'est une super offre. Ici, on voit la rencontre, on voit que c'est un coup de pouce du destin, vous êtes bougé par le destin pour voir le chemin parcouru, pour voir la lumière au bout du tunnel, pour voir comme vous avez évolué, pour voir, parce que le CDP c'est aussi une carte d'évolution mais une carte d'évolution peut-être intellectuelle, peut-être spirituelle, vous voyez, peut-être émotionnelle. Et quand même, il y a un doute par rapport à du financier ici. Donc, vous pourriez avoir une offre rapide et vous dire « je n'ai pas la capacité tout de suite ». Après, c'est beau l'amour ! À nouveau, il y a vraiment une ouverture d'esprit par rapport aux relations toxiques versus des relations d'amour. La dépendance et l'amour, ce n'est pas la même chose, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux sur ce qui fait la différence en fait entre une personne qui s'intéresse vraiment à vous, qui vous porte vraiment de l'intérêt, qui va vraiment chercher à découvrir dans une relation si vous pouvez faire la fête ensemble, certes, mais si vous pouvez aussi avoir de... Vous voyez, avec tempérance des activités, de la découverte, si vous pouvez partager des grandes discussions, vous voyez, des discussions profondes, si vous pouvez vous confier, vous voyez, des choses comme ça. L'un à l'autre, développer un lien fort en fait, vous voyez, des fondations fortes, solides. et enfin, sur l'isolement, l'introspection, on a la vague d'abondance. Donc, on a l'idée de sortir d'une introspection, d'un mental ou comme ça. Il y a des discussions cœur à cœur. Il y a une rencontre aujourd'hui et ça m'a l'air d'être physique. Côte-pousse du destin. Mais il y a un truc qui vous lie encore. Il y a encore un cap à dépasser par rapport à soit l'engagement, soit une situation financière, soit du matériel. Donc, c'est peut-être pour ça que ça va prendre une saison parce qu'il y a peut-être des choses à régler sur certains aspects pour pouvoir mettre en place cette offre, ce projet ou comme ça. Après, ne doutez pas de vous avec le magicien. On vous demande vraiment d'avoir confiance en vous, de vous montrer tel que vous êtes parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive ici. Alors, conclusion. Nous avons le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, on a ici des personnes qui peuvent commencer à faire tomber les masques pour voir ce qui se passe quand on est vrai avec soi. Être vulnérable. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous pouvez identifier ici vos pensées négatives, le mental, tout ce qui vous fait tourner des situations en dérision, en, voyez, un regard plutôt négatif ou comme ça. Et vous avez la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. N'ayez pas peur quand vous êtes face à des situations, des personnes et que vous identifiez qu'en fait, ce n'est pas bon pour vous, que vous n'allez pas être heureux, vous n'allez pas être épanoui ou comme ça, à savoir couper, en fait, avec ces situations-là parce que l'ASDP coupe. Et vous avez le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Parfois, en brisant certains liens, certaines dépendances, vous voyez, certains environnements comme ça, ce n'est pas évident. On culpabilise parce qu'on pense à soi, parce qu'on pense à se faire du bien et que ce qu'on quitte, c'est de la dépendance et de la toxicité. Donc, on est rappelé par ces environnements, par ces personnes à « non, ne quitte pas ça, reste là-dedans ». Vous voyez, mais ce n'est pas évident, mais vous êtes aidé. Vous êtes aidé pour traverser une situation ici qui vous permet de faire un grand saut dans ce nouveau vous. Voilà, les amis, pour le général qui était déjà très sentimental, mais après, vous pouvez l'adapter en fonction de là où vous en êtes dans votre vie ou de la sphère de votre vie qui vous intéresse le plus en ce moment. OK ? Donc, un grand merci à tous de votre présence et fidélité si vous nous quittez ici. A tout de suite pour le sentimental. Alors, pour le sentimental, j'ai pris le « line of love » de notre amie Irène Rust qui est également cartement sienne sur YouTube. Comme d'habitude, je vous mets les infos de sa chaîne YouTube ou de sa boutique car elle crée pas mal d'oracles et de jeux petits le normand en dessous de la barre de description du timing de la vidéo. Alors, aujourd'hui, on a le rejet, l'éphémère et la patience. Vous voyez ? On a ici l'idée de se rendre compte en fait de ce qui crée du rejet et des relations éphémères. Et on a à nouveau cette carte de tempérance qui ressort. Alors, on challenge la légèreté et on force la stabilité, la maison, le foyer. et on a la femme en résultat. La porte. Donc, et si certaines personnes se rendent vraiment compte qu'à aller trop vite, la légèreté, c'est aussi, vous voyez, le fait de vouloir plaire, de vouloir être aimée sans prendre le temps de se demander mais est-ce que moi, ces personnes-là me plaisent ? Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je me sens épanouie ? Vous voyez ? Alors, on a une porte vers... une porte qui s'ouvre vers de la stabilité, un équilibre comme ça. On a l'enfant qui nous parle de quelque chose qui est jeune, quelque chose qui démarre, quelque chose qui se construit. On peut avoir un enfant, il peut être question d'un enfant ou d'un adolescent ici, peut-être qui est dans une crise d'adolescence, qui est dans le rejet de l'autorité, qui est en mode légèreté, un petit peu, ben, les ados, quoi. Anarchie, je veux pas, aucune contrainte, yolo, on vit qu'une fois, je fais ce que je veux, vous voyez ? Ces énergies jeunes comme ça. Donc, on sait que c'est que passagers ou ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut se rendre compte émotionnellement que certaines personnes ont oublié de devenir adultes. Vous voyez ? On rejetait les responsabilités adultes. Je dis pas par rapport à une vie matérielle et financière, mais émotionnelle, c'est possible. OK ? Alors, on a la blessure de rejet qui ressort et la chance de transformer ça. Il y a la joie qui arrive. Et il y a l'idée de distance, de séparation avec une personne. Alors ici, on peut potentiellement avoir une personne qui a eu une opportunité et puis qui a rejeté l'opportunité parce que besoin de... peur d'avoir mal, peur de souffrir, peur d'être rejeté de nouveau. Donc, qui crée de la légèreté, des relations plutôt éphémères. Quelqu'un est en colère, quelqu'un en a marre, quelqu'un en a marre d'une situation où ça amène toujours au même résultat, toujours au même type de personne, toujours, vous voyez, au même type de relation. Il y a une forme de colère, de prise de conscience. J'en ai marre de me trahir moi-même, de me rejeter moi-même, en fait, de ne pas... de ne pas m'honorer, me respecter. Vous voyez, avec le temps, on se rend compte de l'investissement qu'est une relation, l'amour, et de combien de fois on a pu sacrifier ça ou se sacrifier par amour. Si je m'étais laissé plus de temps, je me serais rendu compte dès le départ qu'il y avait tous les signaux d'alarme, vous voyez, les red flags, comme on dit, les drapeaux rouges. Perturbation. Quelqu'un est confus et perturbé ici. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt à prendre le risque de remettre une relation en cause, c'est-à-dire de s'affirmer avec patience et tolérance et tempérance. Il y a l'idée de... Si ce n'est pas cette personne-là, ce sera une autre. Il y a l'idée de savoir ce qui est bon pour soi, de se valoriser parce qu'en force, on a la maison, on a la stabilité, on a l'équilibre, on a la paix. Donc, moi, ce que je vois, c'est quelque chose qui remonte, qui amène toujours un petit peu, si vous voulez, des situations, je dirais, un peu catastrophes avec la colère, un petit peu drame. Vous voyez qu'avec la maison, on est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Amitié. Il y a l'idée de base, de base, de complicité, de créer une amitié ou comme ça. Et moi, j'ai l'opportunité ici, une relation, la femme, le désir, une femme attirante, une personne attirante et le lâcher prise. Ouais, pour moi, guérison, j'ai vraiment cette notion de lâcher prise sur la dépendance. C'est-à-dire qu'on passe que ça se passe dans votre tête, dans votre évolution personnelle ou par rapport à une relation actuelle. Moi, j'ai l'impression d'une personne ici qui se choisit, en fait, qui arrête de se sacrifier, qui se donne du temps pour se choisir et créer quelque chose de stable dans sa vie. Vous voyez, ne plus être un objet de désir, de satisfaction de personnes qui, en fait, ne sont pas du tout investies. Quelqu'un a pris du recul, quelqu'un a pris une distance ici par peur de l'engagement. OK ? Et retourner dans un milieu qui lui fait comprendre à cette personne où elle en est, ce qu'elle désire. Il y a un choix à faire et il y a une pause, une distance. Quelqu'un veut la paix, quelqu'un veut avancer sereinement ici. pour une sur la porte ou le beau projet. L'envie d'être heureux, l'envie d'être dans le partage, l'envie de... Oui, il y a de l'illusion. Il y a de l'illusion. Quelqu'un ouvre les yeux sur... C'est facile de se mentir à soi, c'est facile de se raconter une histoire, c'est facile de se faire, entre guillemets, bernés par de belles paroles. Mais il y a une ouverture d'esprit ici. Ouais. Quelqu'un s'est demandé par rapport à une relation si la personne allait revenir, il y avait de la colère, des frustrations. Ça a permis de faire remonter une perturbation intérieure et de se rendre compte que oh ! Si ça avait... Si ça s'était tout de suite manifesté, je ne me serais pas rendu compte de ça. Je me serais sacrifié une nouvelle fois. Là, avec les maisons et amitié, vous savez où vous en êtes. Vous savez ce que vous voulez créer ici. Nouveauté. Vous avez des nouvelles ici. Un nouveau commencement, il y a de l'attraction. Quelqu'un ne sait pas si vous allez vous réconcilier. Désolée pour le bruit de travaux si vous entendez. Lumière. Ouh ! C'est beau ça ! Bon, stabilité, maison, amitié, lumière. On y voit clair. On y voit clair. Et aussi potentiellement, on peut avoir des couples ici qui voyagent, qui déménagent avec le vaisseau et qui se rendent compte que sur le chemin, elles perdent des amis. Vous voyez ce que je veux dire ? Que sur le chemin, ben voilà, on était avec un peu des... des personnes qui étaient en souffrance ou des choses comme ça. On se soutenait, mais c'était plutôt dans quelque chose de l'ordre de l'illusion, de la dépendance. Mais chacun a son rythme, en fait. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Bon, vous voyez, on a l'homme, la séparation positive. Donc, c'est simple. Pour certaines personnes, si vous êtes en couple dans une relation comme ça, il est possible qu'une personne ait pris de la distance, soit concentrée sur autre chose. Vous voyez, il y a eu une pause momentanée. Là, j'ai une personne, soit, c'est simple, soit elle revient vers vous avec une compréhension et quelque chose de nouveau, elle n'a pas nécessairement envie de vous sacrifier ou, vous voyez, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau bonheur. Je suis désolée pour le bruit des travaux. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau bonheur. Donc, soit c'est plutôt positif et vous prenez la route du zen, du désir, de la stabilité, de la lumière, du partage, de tisser un lien, une base et ça va faire son bonhomme de chemin. Soit vous prenez conscience qu'une relation n'est pas bonne pour vous et vous choisissez de quitter, de vous séparer d'une personne parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous et que vous, avec l'opportunité, l'enfant et la joie, vous savez ce que vous voulez. Donc, voilà les amis pour le tirage du jour. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute présente, soutien et fidélité. Merci pour tous vos likes, j'aime, commentaires, les amis. Merci. Je vous souhaite un excellent mercredi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye-bye. Merci.